9h50 le matin sur France 3 Paris 2 France, c'est parti et d'abord on s'informe. Et on s'informe des tendances et nouveautés immobiliers et pour ça on retrouve notre roi de l'IMO, c'est Olivier Marin. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef de propriété Le Figaro et auteur du mémo de l'IMO, vous n'y couperez pas. Aujourd'hui, vous vouliez nous parler des taux d'intérêt, les conditions d'emprunt en ce moment sont très attractives. Les banques prêtent sur de longues durées. En France, on a des taux bas, contrairement peut-être à d'autres pays voisins. Est-ce que c'est une raison pour acheter les yeux fermés ? Non, bien sûr que non, mais on peut juste, pour resituer le contexte, en fait on est dans un marché de l'immobilier qui fonctionne très bien. On a battu l'année dernière des records de transactions, 968 000 ventes dans l'ancien. On va dépasser le cap des 900 000 cette année, d'habitude on est sur 600 000, 700 000, ce qui veut dire qu'il y a une vraie volonté d'acheter des maisons, des appartements. En tout cas, l'activité fonctionne à plein. Alors qu'est-ce qui pousse à acheter ? Ce n'est pas tellement les prix, on sait que les prix de l'immobilier dans les grandes villes sont très élevés. Ce sont les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt qui vous permettent d'emprunter, ils ont été divisés par 5 depuis le début des années 2000. On a des conditions d'emprunt qui sont extrêmement favorables et ça fait quasiment un an que ça n'a pas bougé. On voit d'ailleurs, taux fixe moyen, par exemple sur 15 ans, on est actuellement en moyenne à 1,40, sur 20 ans à 1,60 et sur 25 ans à 1,85. Là, ce sont évidemment des moyennes. Taux fixe donc s'écouler dans le marbre, ça ne bougera pas pendant des années. Effectivement, c'est assez intéressant et donc beaucoup de gens en profitent. Les durées d'emprunt se rallongent. En moyenne, c'est 19 ans. Généralement, les gens empruntent sur 19 ans, sachant qu'on garde un appartement ou une maison. En moyenne, ça dure 7 ans. On revend entre temps. Capacité d'emprunt qui est aussi au plus haut. Si on voit d'ailleurs, ça s'est amélioré en 10 ans sur les mêmes capacités. En fait, en 2008, il fallait gagner 4 000 euros pour emprunter 200 000 euros. En 2018, 2 900 euros suffisent pour emprunter 200 000 euros. Ce qui veut dire qu'en 10 ans, les revenus nécessaires ont baissé de 1 100 euros. Pour ceux qui peuvent, qui sont en situation d'acheter, évidemment, qui ont un projet immobilier, c'est intéressant. Quand on n'a pas de cash, après, c'est aussi une question de famille. C'est culturel. Vos parents, peut-être, vous ont dit, non, ma fille, tu n'as pas d'argent, il ne faut pas emprunter, tu ne rembourses pas chacun. Ne t'embête pas. On a tout. Et puis d'autres qui disent, il faut en profiter, allons-y. Il n'y a pas de raison pour devenir propriétaire. Aussi, la bascule a été de se dire qu'on peut devenir propriétaire, finalement, pour une mensualité qui est le prix d'un loyer. C'est maintenant possible. Donc, comme ça, ça a augmenté énormément, donc, ses capacités d'emprunt. On peut dire que les banques ne font pas de marge sur les taux d'intérêt, c'est vrai, mais enfin, on ne va pas les plaindre. Elles se rattrapent sur quoi ? L'assurance, non ? Notamment l'assurance, mais elles se rattrapent sur les chéqués, sur les cartes bleues, sur des produits financiers, etc. Donc, les banques savent très bien que sur les taux d'intérêt, les taux de crédit immobilier, elles ne vont pas faire d'affaires. En fait, c'est sur tout le reste. Donc, voilà, il faut en profiter. Maintenant, il y a aussi des règles d'or. Oui, s'il vous plaît, parce que là, on a besoin de savoir, vous, avec votre expertise, comment vous voir clair. Les règles d'or, d'abord, votre taux d'endettement au titre du financement immobilier ne doit pas dépasser un tiers de vos revenus. Autrement, c'est ce qu'on appelle les 33%. Au-delà, ça devient délicat et la banque, généralement, va pas vous prêter. Faites le tour des aides, ça, c'est la deuxième règle. Vous pouvez aussi, pour booster votre prêt, voir si vous avez la possibilité d'avoir un prêt à taux zéro de l'État, notamment dans le 9. Votre ville, votre région, on sait qu'il y a le prêt Paris-logement à Paris, même si ça coûte très cher. Il y a quand même le prêt Paris-logement. N'hésitez pas, là, à contacter votre mairie ou la deal. Essayez d'avoir un peu d'apport personnel, 10% du montant de la somme du bien, ça va. Six mois avant, si vous avez des découvertes à droite, à gauche, essayez de limiter au maximum pour votre banquier. Faites jouer la concurrence aussi. Si votre banquier ne vous fait pas des offres intéressantes, vous passez par un courtier. Le courtier, il va s'occuper de vous, il va dire, je prends en main, je vais vous trouver peut-être la banque la plus intéressante. Alors, je vais en citer quatre qui sont vraiment, qui ont pignon sur rue, qui sont les plus intéressantes. C'est Meilleur taux, empruntisse, CAFPI et vous financez. Et puis, étudiez bien les offres qui vous sont faites si vous pouvez aussi économiser en marche sur l'assurance emprunteur. Effectivement, vous avez le droit maintenant, depuis le 1er janvier, de changer d'assurance emprunteur si vous le souhaitez. Et voilà, donc c'est important. Alors, maintenant qu'on a les règles d'or, est-ce que vous savez nous dire comment, justement, ils vont évoluer ces taux d'emprunt ? Est-ce qu'ils vont remonter d'ici la fin de l'année, par exemple ? Est-ce qu'il faut anticiper une hausse ou pas ? Alors, il y a des indicateurs dans le vert et ceux dans le rouge. Alors, dans le vert, à moins d'un événement économique majeur, un truc qui se passe... Mais vous n'êtes pas demain. On ne sait pas. En tout cas, la Banque Centrale Européenne qui prête aux banques le fait à des conditions très favorables et ça va continuer. Il n'y a pas de hausse de taux à l'horizon. Les taux vont rester bas jusqu'à la fin de l'année, voire au premier trimestre 2019. Sans doute sous la barre des 2% en moyenne. Voilà, ce qu'il faut dire qu'il ne faut pas se précipiter non plus en se disant que ça va augmenter dès demain. Non, il y a un peu le temps. De toute façon, le projet immobilier, prenez votre temps. Par contre, les indicateurs dans le rouge, il y a certaines banques qui ont fait leur marge, on va dire, qui vont peut-être être un petit peu plus dures et moins conciliantes pour certains profils, notamment... Le profil des intermittents, par exemple, du spectacle. Par exemple, évidemment, ce qu'il faut avoir, c'est des revenus réguliers. Évidemment, ça, on sait que les salaires, ceux qui n'ont pas d'apport personnel ou ceux qui ont des problèmes de santé, des gros fumeurs et tout ça, peut-être que certaines banques, à la fin de l'année, qui ont eu leur marge, vont être moins conciliantes. Et puis, il faut toujours avoir en tête, c'est la règle d'or, c'est pas parce que les taux d'intérêt sont bas que les prix sont bas. Dans l'immobilier, beaucoup oublient ça, en disant, bah oui, je vais acheter parce que les taux sont bas. Oui, mais enfin, en attendant, les prix immobiliers... Il faut trouver le bien qui correspond. Sur ton région parisienne, sont quand même élevés. En tout cas, si vous souhaitez devenir propriétaire, vous avez un vrai projet immobilier. Au niveau des taux, allez-y, profitez-en. Et même peut-être jusqu'au premier semestre 2019. Absolument. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui. On peut acheter sans apport personnel ? Alors, ça existe, absolument. Et pas que pour les primo-excédents ? C'est possible, c'est quelque chose qui est absolument possible. Et puis, n'hésitez pas, vous pouvez aussi renégocier votre taux de crédit. Il faut qu'il y ait au moins un point d'écart entre le moment où vous avez fait votre prêt et aujourd'hui, il faut qu'il y ait au moins un point d'écart. C'est-à-dire, typiquement, vous aviez emprunté à l'époque pour acheter votre magnifique appartement dans le 16e arrondissement à 3,42. Aujourd'hui, il y a 1,43 en moyenne, vous avez intérêt à renégocier votre crédit. Les banques n'aiment pas trop. Les banques n'aiment pas trop, mais ce n'est pas grave. Il faut leur demander. Dans ce cas-là, vous les mettez en concurrence et vous passez par un coup. Voilà. En fait, la grande leçon, c'est aussi de se dire qu'on doit faire jouer la concurrence et qu'on n'est pas simplement l'otage des banques et des taux d'intérêt. Ne pas avoir peur de son banquier. Ne pas avoir peur de son banquier. N'est pas peur, Valérie. N'est pas peur, n'est pas peur. Allez, on va passer maintenant à l'agenda immobilier, parce qu'il y a des événements aussi dans ce secteur. Oui, alors, deux petits événements. De toute façon, je vous en avais parlé ici. Les ventes aux enchères immobilières. Alors, cet après-midi, au tribunal de Grande Instance de Paris, dans le 17e. Je croyais que c'était le mardi. Ça, c'est très bien, Nicolas. Ça, c'est les notaires. Ah oui, les notaires, c'est le mardi. Les notaires, c'est le mardi. Là, cet après-midi, donc, le tribunal de Grande Instance, dans le 17e. Il y a un 6 pièces, boulevard Suchet, dans le 16e, qui est mis à prix de 2,6 millions. Bon, voilà. Un 3 appartement. Je n'ai pas d'apport, c'est dommage. Rue Curiel, dans le 19e, mise à prix 200 000 euros. Une maison en Seine-et-Marne, mise à prix 80 000 euros. Il y a même un terrain dans le Cantal, mise à prix 18 000 euros. Ah, c'est peut-être ça, moi. Oui, c'est peut-être ça. Et puis, journée nationale de l'architecture, qui se déroule ce week-end du 19, donc au 21 octobre. Des visites d'agences, d'architecture, des parcours, des films, des expos organisés partout en France. Un site internet, porte-ouverte.architecte.org. Il y a déjà près de 1 000 agences qui sont inscrites, dont plus de 120 en Ile-de-France. Et c'est passionnant, l'architecture, en Ile-de-France et à Paris. D'ailleurs, la tour en bois, la tour de bois, je ne sais plus comment, elle a résonné partout. Absolument. Avec ce beau projet. Justement, vous terminez chacune de vos visites par un bien un peu exceptionnel, un peu atypique. Qu'est-ce que vous allez nous proposer aujourd'hui ? Alors, on est à Paris. C'est le luxe, c'est la part de rêve. Donc, c'est sans doute l'un des plus beaux hôtels particuliers actuellement rénovés à Paris. On le voit en image. Direction, donc, on est au Foubourg-Saint-Germain. On est dans le 7e arrondissement entre le musée Rodin et l'Assemblée nationale. Alors, on est dans une résidence privée. C'est un hôtel particulier qu'on voit en image, qui s'élève sur deux étages, 830 m2 avec 10 pièces. On fait une colloque ? Six chambres. Les étages sont desservis par des ascenseurs intérieurs. Grand salon, suite de mètres, grande bibliothèque. Il y a un jardin. Il y a aussi un sous-sol avec une piscine, que vous voyez, une piscine de 12 mètres. Un jacuzzi, un home cinéma. C'est un bien proposé actuellement à la vente par Property Premium. Alors, côté prix, il faut avoir les moyens. C'est un bien qui est affiché 39,9 millions d'euros. Nicolas, c'est bon. Mais surtout, on se dit qu'un bien comme ça, en fait, c'est un hôtel, quasiment. C'est-à-dire que ça pourrait être transformé en hôtel, en micro-hôtel de luxe. Mais il y a des familles de milliardaires qui ne vont pas en faire un hôtel, qui sont très intéressées typiquement par ce bien. Et c'était un bien aussi à qui il appartenait ? Je ne pense pas au nom, mais est-ce que c'était un propriétaire français ? Oui, mais c'est malheureusement confidentiel, absolument. D'accord. Bon, bien, je ne veux pas vous faire avoir des problèmes. Exactement. Merci beaucoup, Olivier Marin. C'était passionnant. Et on vous retrouve, non pas dans 15 jours, parce qu'on sera en vacances et en pause d'émission, mais dans trois semaines, avec grand bonheur.